Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous présenter une sélection de romans qui vont vous faire voyager parce que en ce moment peut-être que vous êtes confinés parce que c'est la quarantaine, peut-être pas, peut-être que vous allez toujours au travail mais pour la plupart d'entre nous on est chez nous et ce que je voulais vous proposer c'était une sélection de romans qui permettent de vous évader, qui vous permettent de voyager alors que vous restez un peu entre les murs de votre maison ou de votre appartement. On va donc partir à la découverte de 10 romans qui font voyager, qui font découvrir une autre culture. Vous allez voir j'ai essayé de prendre des choses assez variées pour pas rester sur le même pays ou sur le même continent, on va vraiment voyager un peu partout sur le globe. Le premier roman dont je voulais vous parler on en a beaucoup entendu parler un peu partout sur les blogs, sur booktube, même en librairie c'est vraiment un livre qui avait beaucoup été mis en avant mais je voulais vous en parler c'est La 13 de Laetitia Colombani. Pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement parce que c'est un livre court qui va parler de trois cultures différentes, de trois femmes différentes qui évoluent dans ces cultures. On va suivre le destin de trois femmes, une qui est en Inde, une autre qui habite en Sicile et l'autre elle est au Canada. Chacune de ces femmes va rencontrer une situation en particulier difficile et on va suivre leur destin au fil du temps. Destins qui sont magnifiquement liés les uns aux autres. Moi j'ai beaucoup 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 aimé ce roman parce que ça vous permet de découvrir comme je vous le disais des cultures totalement différentes, des personnages totalement différents qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas la même façon de vivre, qui n'ont pas les mêmes idées donc c'est vraiment passionnant. J'ai pour ma part trouvé que c'est un roman qui était vraiment très 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 bien fait, qui se lit tout seul et celui-là vraiment je vous le conseille parce que dans ce genre là il est assez incontournable. Je vous parlais de l'Inde, on reste en Inde avec le suivant c'est Les plus belles mains de Delhi de Michael Bergström. C'est le premier tome d'une trilogie. J'ai également lu le deuxième et je n'ai jamais acheté même le troisième. Je ne sais pas pourquoi parce que j'adore cette saga. J'avais adoré les deux premiers tomes et je pense que c'est simplement le fait de jamais être tombé en librairie sur le troisième tome qui fait que je ne l'ai jamais acheté. Dans ce premier tome on va rencontrer le personnage de Goran. Goran c'est un homme d'une cinquantaine d'années un peu acariâtre qui est norvégien, suédois et sa vie va pas bien. Sa femme l'a quitté, il va perdre son job et il va décider un petit peu sur un coup de tête de partir en Inde et là-bas il va tomber amoureux du pays, il va tomber amoureux des indiens aussi, de cette culture et il va vivre plein d'aventures là-bas. Lui qui ne vivait pas grand chose en Suède va découvrir un monde totalement à l'opposé du sien et va y vivre des choses absolument géniales, parfois un peu stressante aussi. Mais c'est un très beau voyage en Inde et la plume est très sympa aussi. Ce sont des romans qui se dévorent et franchement je vous le conseille. si la culture indienne vous intéresse. On part maintenant sur quelque chose d'un peu moins sympa mais qui permet de découvrir quand même un autre pays, c'est Aurora Borealis de Nicolas Feuze. Ici on est sur un tout petit thriller, il est vraiment pas long du tout celui-ci, il fait même pas 300 pages. Je l'avais adoré quand je l'avais lu mais là on est clairement dans du plus glauque. C'est pas la même ambiance que dans les deux romans précédents. On commence dans un festival de musique en Suisse et à ce moment là on va retourner dans les souvenirs d'un personnage, souvenirs en Laponie où il s'est clairement passé des choses horribles. Alors certes on a la description de ces paysages de Laponie mais on a aussi tout l'aspect assez négatif de ce voyage, la solitude, le fait d'être coupé du monde et il va pas se passer des choses très très jolies et très très joyeuses dans ce bouquin mais je l'avais adoré, je l'avais trouvé super addict. Un grand classique c'est L'Ami prodigieuse d'Helena Ferrante que moi j'adore, j'adore cette saga. Toujours pas lu le dernier tome non plus, décidément c'est un peu récurrent chez moi. J'adore une saga et je ne lis pas le dernier tome. L'Ami prodigieuse c'est une histoire d'amitié entre Elena et Lila. Dans le premier tome elles sont toutes jeunes, elles sont enfants et on va les voir évoluer dans un Naples des années 50. Un Naples assez pauvre, assez populaire et c'est ça qui est super intéressant parce que au-delà des paysages on apprend vraiment les us et coutumes des gens qui vivaient en Italie à cette époque là, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et donc on voit un peu la manière dont les relations entre les personnages vont se tisser. Également l'éducation des enfants, enfin on apprend plein de choses dans ce livre. Alors certes le premier tome il est peut-être un petit peu dense mais une fois que vous le passez le reste c'est que c'est que du bonheur. Une saga dont je vous ai parlé dernièrement donc je vais pas m'attarder, c'est la saga des Nechov, donc le premier tome la terre des mensonges de Anne Béragd. Ici direction la Norvège. La Norvège de nouveau dans ce cas là d'un peu glauque parce que ici on est dans une ferme. La ferme appartient à la famille des Nechov. Dans cette famille il y a eu beaucoup de conflits, il s'est passé beaucoup de choses, on n'est pas au grand de tout au début. Et la mère de famille est malade, elle va peut-être mourir donc ses fils vont se rassembler, vont revenir à la ferme de leur enfance et on va suivre les personnages évoluer. C'est une ambiance pas joyeuse, c'est une ambiance même carrément glauque par moments et très sombre mais moi c'est une saga que j'adore et pour moi c'est devenu une valeur sûre. Une de mes meilleures lectures de 2019 ça avait été San Bernido de David Zuckerman et quand j'y pensais à cette vidéo je me suis dit que c'était impossible que je ne le mette pas dans la sélection tout simplement parce que là vous allez partir en direction du Panama donc clairement le dépaysement il est total. On est dans une ville du Panama qui s'appelle San Bernido qui est une ville fictive. On va côtoyer la ville dans tous ses aspects et dans toutes ses classes sociales. L'histoire commence dans une décharge de la ville, décharge où des gens habitent donc on voit vraiment la plus grande pauvreté mais on va également suivre le gouverneur, sa fiancée, etc. Donc la très bonne société et on côtoie comme ça tous ces mondes. On va côtoyer la prostitution, on va côtoyer toute la civilisation de cette petite ville, toutes ses magouilles et surtout 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 on va suivre un personnage qui est un personnage très particulier. C'est un petit garçon à la peau noire et aux yeux bleu perçant qui va venir changer un petit peu la face et la destinée de cette ville où la corruption règne un petit peu en mètre. Encore un autre style parce que là on voyage dans l'espace mais aussi dans le temps vu que c'est un récit historique, c'est un roman historique, c'est Miniaturiste de Jesse Burton. Ici on est au 17e siècle à Amsterdam et honnêtement j'ai pas l'habitude de lire des livres qui se passent aux Pays-Bas pourtant c'est juste à côté de chez moi. Amsterdam c'est une ville que j'aime beaucoup donc rien que la couverture elle est déjà super jolie en soi et l'histoire elle est vraiment 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 bien. Donc je vous la conseille. En fait on est au 17e siècle avec une jeune fille qui va être mariée à un marchand. Donc elle doit déménager de sa petite campagne natale à Amsterdam pour rencontrer son mari. Très vite elle va déchanter parce que son mari il a une soeur qui s'appelle Marine qui est très froide avec elle, qui n'est vraiment pas sympa avec elle. Elle se retrouve très seule dans sa nouvelle vie de femme mariée, elle n'a pas ses repères, elle n'a pas grand chose qui lui donne le sourire et son mari va lui offrir une maison de poupées miniature d'où le titre et d'où une partie de l'intrigue et c'est vraiment un roman qui va traiter de plein de thématiques et qui se passe donc dans la jolie ville d'Amsterdam. Un autre roman très très fort qui fait découvrir une autre culture que la nôtre c'est La perle et la coquille de Nadia Hashimi. C'est un peu un classique dans le genre. Ici on est en Afghanistan. J'aurais pu vous parler aussi de Raleigh d'Océanie et de Mille soleil splendide qui est un livre formidable mais je vous parle ici de La perle et la coquille. En plus j'ai cette superbe édition donc ça vaut toujours la peine de la remontrer. On est à Kaboul en 2007 avec les talibans, période pas super propice donc clairement si vous deviez choisir un voyage dans cette vidéo ce serait peut-être pas celui-ci à ce moment là parce que c'est loin d'être joyeux. Et on va suivre en parallèle dans le livre l'histoire de Raima qui est une jeune fille en 2007 et l'histoire de son ancêtre Shekiba. Raima elle va être élevée comme bâche à poche. Une bâche à poche en fait c'est une petite fille qui est élevée comme un garçon. Donc tout le monde va penser qu'elle est un garçon et ça va lui permettre d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à plein de choses auxquelles les filles n'ont pas droit. Et en parallèle comme je vous disais on suit son ancêtre Shekiba qui va vivre des choses vraiment compliquées aussi. Ces deux personnages elles vivent à 100 ans d'écart et pourtant elles sont toutes les deux soumises à une société qui est extrêmement dure et extrêmement injuste envers les femmes. Et c'est un roman très 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 fort et très poignant. Si le sujet vous intéresse et que vous sentez que vous avez les épaules pour ça, pourquoi pas ? C'est sûrement pas le roman le plus joyeux de cette sélection mais en tout cas c'est un des romans les plus forts que je vous présente aujourd'hui. On repasse à du plus léger avec Virginie Grimaldi et il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est le premier roman que j'avais lu de l'autrice et ici on part pour un road trip en Scandinavie. Donc c'est très sympa aussi parce qu'on part en camping-car, traverser tout le chemin qui sépare la France des pays nordis. Ici c'est l'histoire d'Anna qui a deux filles, Chloé et Lily, avec lesquelles c'est un peu compliqué parce qu'à cause de son job elle les voit presque pas. Ses filles grandissent, ses filles évoluent sans qu'elle ait vraiment d'emprise là-dessus dans le sens où elle a l'impression que ses filles lui échappent. Et pour ressouder les liens de la famille, elle décide d'embarquer tout le monde et de partir à la découverte de la Scandinavie. Et on a droit comme ça à un road trip super sympa. Là on est clairement dans du léger et dans du joyeux. Donc si vous voulez quelque chose qui vous change les idées, je pense que celui-ci il est vraiment très très bien. Et on termine avec un livre dont je n'ai jamais entendu parler nulle part. C'est Tout est beau et lumineux de Anbara Salam. C'est un livre assez particulier, ça c'est sûr. Mais il n'en est pas moins intéressant. Moi je l'ai trouvé vraiment passionnant parce que justement il est super original. Ici on est dans les années 50 et on va suivre un couple de missionnaires qui s'appellent Béa et Max. Ouais je m'en rappelle, je l'ai lu cet été mais je me rappelle encore de leur nom. Et en fait eux ils sont missionnaires, ils vont partir sur une île du Pacifique. Et leur but c'est d'évangéliser les populations locales. Mais comme vous pouvez peut-être vous en douter, ça ne va pas bien se passer. Si tout se passe très bien, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire un roman, c'est juste alors un témoignage. Ça ne se passe pas très bien parce qu'il y a certains personnages qui vont intervenir, qui vont rendre les choses plus compliquées. Et surtout parce qu'ils sont au cœur de cette nature qui est tout de même très hostile, qui est très différente de ce à quoi ils sont habitués. Et donc les choses ne vont pas se passer comme prévu. On va très vite virer vers du roman assez noir. Mais moi j'avais trouvé ça super intéressant et encore une fois on est dans un décor totalement différent de notre décor à nous. Enfin pour peu que vous viviez en Belgique, en France, en Suisse. Mais peut-être que vous venez d'un endroit plus exotique alors ça vous parlera plus. Mais en tout cas pour moi ça m'a complètement dépaysé ce roman-ci. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails de ces romans parce que ce sont des romans dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. J'essaierai, ça c'est vraiment si je suis super motivée, mais de vous retrouver les chroniques vidéos que j'avais fait de ces romans. Mais ça va me prendre du temps donc on verra. Si vous ne les voyez pas en barre d'infos c'est que j'ai eu un peu la flemme. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans. N'hésitez pas non plus à me dire si vous, vous avez des conseils lecture qui font s'évader, qui font voyager des livres que vous recommandez également dans cette catégorie. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous !